africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chères tutrices bonjour chers enfants capables de côte d'ivoire d'afrique des caraïbes et partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui mercredi 17 mars 2021 et nous avons une soeur qui m'a envoyé une vidéo que j'ai trouvé tellement bonne parce que cette vidéo dans cette vidéo la personne qui parle dit un peu les mêmes choses que moi mais elle dit encore mieux elle le dit elle est dit encore mieux que moi et j'aimerais partager ça avec vous le titre de ce direct c'est ivoirien ouvrant les yeux l'heure est grave pour notre pays au delà de tout ce qu'on peut penser au delà de nos divisions au delà de nos palabres au delà de tout l'heure est grave pour notre pays là où nous sommes arrivés aujourd'hui il est tant que nous prenions conscience de ce qui se passe dans notre pays de ce qui est en train d'arriver à notre pays et le péril qui nous guette je vais vous faire écouter la vidéo de du frère mais avant ça je vais chanter la chanson que vous connaissez que j'aime chanter qui a pour moi des paroles très fortes le travail de mille générations construira notre côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle est son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et nous nous vivrons pour l'aimer il ya une autre information que je voudrais vous apporter il ya plusieurs qui m'ont dit que ils ne ils ne reçoivent pas les notifications quand je fais le direct et puis j'ai posé le problème et puis plusieurs m'ont dit que il faut aller s'abonner je crois à mon compte et puis il faut cliquer sur la cloche des notifications pour que chaque fois que je fais une vidéo vous soyez automatique automatiquement informé il faut s'abonner et puis cliquez sur la cloche des notifications c'est ça qui va vous permettre de savoir quand je suis en direct je disais donc à l'entame qu'il ya une de nos soeurs qui m'a envoyé une vidéo que j'ai écouté que j'ai beaucoup aimé et que je voudrais partager avec vous parce que souvent quand tu tu reçois une information que tu publies dans ton fil d'actualité tout le monde ne voit pas au cas c'est dans un direct ça permet à une grande partie d'une grande partie des contacts de voir ce que tu as partagé alors c'est parti je me suis abonné en même temps sur la chaîne du frère parce que c'est sur youtube je me suis abonné en même temps et nous avons besoin plus nous allons avoir des gens qui réfléchissent comme ça et mieux ça va ça va être pour nous je vous encourage donc à vous abonner à sa chaîne sa chaîne youtube nous avons eu la chance d'aller à l'école c'est vrai que c'est pas l'école qui rend intelligent c'est parce que je dis il ya des personnes qui ne sont pas allés à l'école qui ont réalisé des grandes choses mais aller à l'école ça aide à pouvoir faire certaines analyses nous avons eu la chance d'aller à l'école et aujourd'hui nous avons 40 50 ans nous sommes sur les réseaux sociaux nous avons 30 40 50 ans 60 ans c'est notre temps c'est notre époque c'est notre génération il faut que nous prenions nos responsabilités par rapport à notre pays nos parents ils ont fait ce qu'ils pouvaient et puis nous ont ils ont nous ont donné un pays sont partis et nous c'est qu'est ce que nous faisons nous dansons nous nous battons nous nous divisons nous nous fabriquons des ennemis virtuels et puis on avance qu'est ce que nous allons laisser à nos enfants qu'est ce que nous avons laissé à nos enfants ivoirien une personne plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus nous allons avoir des gens qui prennent position qui réfléchissent pour le pays plus ça va aller pour notre pays nous avons nous devons dépasser le déballable des partis politiques nous devons dépasser le palable des leaders politiques nous devons nous mettre au dessus de ça nous devons mettre notre pays avant on a le droit d'avoir un parti politique on a le droit d'aimer son leader politique mais on ne doit pas mettre notre pays avant le leader pour le après le leader politique on doit remettre notre parti politique avant notre pays faisons en sorte de converger vers cet esprit civique cet esprit véritablement patriotique on ne doit pas être patriote parce qu'on aime un leader c'est parce qu'on est c'est pas parce qu'on aime un leader qu'on devient patriote on doit devenir patriote parce qu'on aime notre pays donc on aime un leader le pays doit venir avant c'est le pays qui doit tout déterminer et non le contraire nous avons marché nous avons compris des choses nous avons essayé d'ajuster notre vision des choses continuons dans ce sens là même mettons notre pays avant bonjour bonjour à tous nos amis qui suivent nos vidéos bonjour à tous ce matin je voudrais parler de l'urgence du moment oui il ya urgence il ya urgence au plan social il ya urgence au plan économique il ya urgence au plan politique même mais l'urgence des urgences c'est le peuple c'est les préoccupations du peuple alors dans ces deux jours les ivoirien viennent de choisir des députés c'est à dire que des ivoirien viennent de donner du boulot à certains parmi eux qu'on va appeler députés qui vont recevoir comme salaire 2 millions 700 milles par mois souvent même ces ivoirien là ont déjà un boulot ensuite ils ont même une fonction ils sont nommés ils sont souvent ministre ils sont directeurs ils sont mais mais en plus ils ont besoin encore des deux millions sept cent milles là pour compléter leur salaire et un individu un seul ivoirien il reçoit tout 5 postes le seul salaire de ça là le seul langage il prend c'est pour lui seul et des millions millions d'ivoirien sont là ils n'ont aucun boulot des centaines de milliers d'ivoirien sont à la richesse du boulot et ils n'en trouvent pas des ivoiriens ont perdu tout espoir ils sont même prêts à vendre le peu de biens qu'ils possèdent pour aller à l'aventure de l'immigration voilà la situation actuelle et hier on disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture aujourd'hui c'est tout le contraire les planteurs même si le diable par la queue parce qu'aujourd'hui le cacao ne s'achète plus et si les gens veulent acheter le cacao là aussi ils achètent à un prix vraiment misérable alors il y a des urgences il y a urgence d'urgence quand je fais une analyse de notre budget 2021 on nous parle de 8600 milliards alors nous sentons nous avons beaucoup plus d'argent mais dans les 8600 milliards là l'état de côte d'ivoire est obligé d'aller chercher crédit jusqu'à 1700 milliards pour pouvoir boucler son budget or déjà comme vous le savez en 2020 nous étions déjà à 16 1322 milliards de crédits on va prendre encore 1700 ou venir compléter il y a des urgences ivoiriens il y a des urgences des urgences actuellement nous avons toutes ces difficultés au niveau agricole on a l'union européenne qui nous menace qui dit si vous n'arrêtez pas le travail des enfants dans les champs si vous n'arrêtez pas de détruire les forêts nous union européenne on n'achète plus votre cacao ça c'est l'une des urgences le classement des systèmes éducatifs de l'afrique de l'ouest nous positionne à l'avant-dernière position ça dit que nos systèmes éducatifs est nul nous sommes les derniers sinon nous sommes avant-derniers sinon quand tu es avant-derniers là où est dernier là c'est pas le dernier qui cause voilà la situation actuelle nous disons que il y a des urgences des urgences chez ivoirien le tour n'est pas de donner du boulot à un politicien le tour n'est pas être l'ami d'un politicien pour profiter un peu le tour n'est pas de connaître quelqu'un dans la politique ou dans l'administration pour que toi tu puisses avoir des marchés ou bien bénéficier d'un paiement que tu mérites pas le tour chers ivoirien n'est pas d'aller à la corruption vous savez ce que la corruption nous a entraînés aujourd'hui au nom de cette corruption là la côte d'ivoire est devenue la capitale la plate tournante de la drogue c'est en Côte d'ivoire aujourd'hui on rencontre tous les grands trafiquants et notre école n'échappe pas nos enfants aujourd'hui dans les lycées et consomment cette drogue là peut-être c'est pour cela que nous sommes nuls au plan du système éducatif mais il y a urgence chez frères ivoirien il y a urgence quand nous avons engagé une politique qui n'est pas productive quand nous engageons un combat qui n'aboutit pas quand nous avons une habitude qui nous appauvrit il faut changer il faut aller au changement c'est à ce niveau là que se dispose le TEFA pour te dire toi ivoirien il y a une autre solution à employer il y a une autre manière de gérer l'économie d'une nation de gérer la gouvernance économique d'une nation et changer les choses et cette manière là c'est ce que nous appelons la vision nationale commune en quoi consiste cette vision nationale commune et comment cette vision là peut nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent et de ne pas recourir à l'endettement comment cette vision là peut nous permettre d'amplifier le prix de nos matières premières et permettre à nos planteurs d'être russes comment cette vision là peut permettre à chaque ivoirien d'espérer et d'avoir un emploi et mieux de voir tous ces affaires prospérer d'abord la vision nationale commune que nous prenons préconise dans son premier point que nous passions directement à la transformation locale de toutes nos matières premières y compris même les plantes médicinales il faut que l'état il faut que nous ivoirien que tu sois député ou qui que ce soit que tous ensemble nous puissions décider maintenant que notre nation adopte le principe la transformation sur place de toutes nos matières premières comme premier principe le second principe c'est celui qui nous amène à participer à la mondialisation en offrant des parts de marché de toutes parts et ce principe là nous recommande donc d'adopter ce qu'on appelle la détasse la détasse ou détourvu permet donc aux capitaux du monde entier de venir investir ici sur nous sans endetter notre nation sans endetter notre pays sans hypothéquer l'avenir de nos enfants voilà ce que la vnc propose en deuxième point en troisième point nous parlons de déréglementation parce que derrière la déréglementation se trouve des impôts ou tasses qui ne disent pas le nom derrière la déréglementation se trouve une formule qui permet donc de continuer et de persévérer dans la voie de la corruption or nous voulons que cette corruption s'arrête et que les ivoiriens puissent utiliser la formule ou l'instrument qu'on appelle la méritocratie pour pouvoir créer des richesses vraies des richesses partagées et des richesses vraiment abondantes alors arrêtons d'enrichir les plus riches arrêtons de continuer de donner aux politiciens nous mêmes décidons de mener le bon combat qui nous intéresse qui est celui de la vnc celui de passer la transformation ici sous place de toutes nos matières premières si tu as compris ce message chers frères tu as tout compris et nous on t'attend au tefa pour qu'ensemble nous puissons poursuivre ce combat de la vnc merci vous avez entendu comme moi je vais je vais essayer de c'est grâce de notre pire c'est grâce de notre pire comment c'est pour j'ai essayé d'épingler mais je sais pas comment c'est pas grave ma fille m'avait montré mais je sais plus comment on fait donc j'ai mis le lien de le lien youtube de la vidéo du frère je l'ai mis dans le titre dont vous pourrez aller cliquer dessus pour écouter attentivement il a dit beaucoup de choses nous devons changer notre regard sur notre pays nous devons changer notre façon d'appréhender notre futur il n'est pas interdit d'avoir son parti politique mais ne mettons pas nos partis politiques avant notre pays parce que quand c'est comme ça on rentre dans la corruption on va tout faire pour que notre parti politique reste au pouvoir et on va on va on va se compromettre uniquement pour que notre parti reste au pouvoir les députés ils vont avoir deux millions cinq cent mille d'autres disent deux mille cinq cent d'autres disent deux millions sept cent par mois pendant que la vendeuse va locaux c'est de ça qu'elle c'est avec ça qu'elle va se débrouiller pour vivre dans le pays là elle va vendre à locaux au bord de la route l'autre va vendre banane braisée pour s'occuper de ses enfants pendant que des gens qui vont s'asseoir à l'hémicycle ils vont avoir au moins deux millions cinq cent mille par mois deux millions cinq cent mille quand on multiplie par le nombre de sièges ça fait combien pour le pays la corruption a atteint un niveau incroyable et nous on regarde si nous ne prenons pas conscience que nous avons un pays à préserver si nous ne prenons pas conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants que nous pensons que ça ne me concerne pas moi je fais pas politico moi je suis pas dedans moi ça je suis pas dedans je ne veux pas c'est pas c'est pas de ça qu'il s'agit c'est pas de ça qu'il s'agit ouvrons les yeux les gens se battent pour devenir députés les gens dansent parce que le parti a gagné un siège et puis après ça y'a quoi après avoir eu le poste de député puis la personne à son son sont deux millions cinq cent mille il ya quoi d'autre on a vu le chef de l'état diriger prendre des décisions par ordonnance donc il n'a pas besoin des députés il n'a même pas besoin des députés donc les députés finalement ils servent à quoi posons nous les bonnes questions il ne s'agit pas de de copier ce qu'on a toujours fait puis on avance dedans envers les députés législatives ils servent à quoi finalement concrètement on dit qu'ils sont là pour voter des lois combien de lois ils ont voté c'est pas eux qui ont voté contre la gratuité des cadres national d'identité ils ont oublié qu'ils ont des parents dans le cas et à un moment donné chaque parti politique donnait l'argent pour ses militants c'est dans ça qu'on est les députés ont deux millions cinq cent mille par mois ils ont 100 millions pour s'installer donc multiplié 255 sièges je l'ai déjà dit dans une vidéo mais c'est pas grave on peut toujours répéter multiplier les 100 millions la papa 255 sièges on va donner à chacun pour l'installation ensuite chaque mois ils vont avoir deux millions cinq cent mille et puis ils ont une couverture sociale une couverture médicale 100% eux et leurs familles partout dans le monde donc quand ils s'en vont sortent quand ils sortent pour aller se soigner et puis meurent là bas là c'est la côte d'ivoire qui paye pendant ce temps une femme qui a fait des enfants qui a été abandonné par le père qui a quatre cinq enfants elle trime pour s'occuper de ses enfants elle n'a même pas une allocation de cinq mille francs par mois pour subvenir à ses propres besoins si elle n'est pas forte d'esprit elle va se livrer à la prostitution personne les gens les jeunes fils sont les enfants les gens sont déscolarisés une fois qu'ils sont déscolarisés c'est fini ils sont perdus c'est fini comme ça notre pays à les moyens de payer un motif est tombé de payer je voulais tellement être dans un dans la rivée capable à notre pays a les moyens de payer d'être députés à 2500 mille par mois sans compter leur secrétariat le matériel de bureaux et tout pour faire quoi pour aller s'asseoir à l'hémicycle et puis voter des lois bidon et on est content à un homme à une cinquante siège quand les gens ils ont gagné ils ont gagné aux élections ils ont gagné ils ont rapporté les législatives toi tu danses là tu danses là c'est pourquoi tu danses ça va t'apporter quoi concrètement son poste de député qu'il a gagné pour avoir son salaire par moi toi ça t'apporte quoi ayons un regard différent si notre pays les enseignants plusieurs sont dans les villages perdus quelque part là bas il ya des mois ils n'ont pas de salaire ils n'ont même pas de numéro matricule et pendant ce temps il ya un ministre un ministère de l'éducation et on dit quoi on a à la tête de notre pays un économiste intergalactique il allait sur toutes les planètes mars pluton neptune il allait là bas il a prouvé qu'il est le plus grand économiste du monde notre pays est endetté vous avez écouté ce que le frère a dit non seulement notre pays est déjà endetté à des centaines de milliards mais il va en prendre encore pour compléter pendant ce temps on est dans les palabres de mon leader est le plus beau il est le plus intelligent il n'a pas fait si il n'a pas fait ça à un moment donné et si on mettait une trêve s'il vous plaît fraises et soeurs on s'est rendu compte aujourd'hui que les réseaux sociaux sont un pouvoir la preuve le challenge est capable c'est sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux qu'il s'est déclenché il a eu une et un impact mondial c'est sur facebook là que j'ai lancé le challenge ça a eu un impact mondial sans compter au pays ce qui veut dire que nous qui faisons les vidéos là nous avons un impact peu importe les vidéos qu'on fait ceux qui font les vidéos ont un impact maintenant j'aimerais vraiment appeler les cyberactivistes ici au secours de notre pays et si vous mettiez fait premier fais une trêve ce sont des messages comme ça que nous devons véhiculer pour sensibiliser nos parents pour un fou pour pour conscientiser nos compatriotes au lieu de rester dans les palabres je vous en prie faites une trêve faites une trêve de deux semaines et puis chaque jour faites ce genre de vidéo là pour attirer l'attention des gens sur le péril que court notre pays une seule voix ne peut pas faire tout nous sommes dans des problèmes sérieux c'est urgent j'ai mis le lien du frère dans le titre cliquez dessus vous allez aller récouter attentivement il y a plein de choses qui dit nous sommes à l'école on est capable de faire des analyses regardons notre pays regardez aujourd'hui les gens de seguela ont manifesté leur colère on allait leur demander de faire de demander pardon à dieu à dos dieu c'est humiliant pour nous même c'est humiliant pour un peu plein et on a pris le pouvoir on a fait la rébellion on a tué des gens parce que une partie de la population trouvait qu'elle était exclue elle était materisée on lui empêchait de porter un boubou quelqu'un s'est mis au devant de cette de cette lutte là parce qu'un individu sorti du néant est venu dire que parce qu'il est du nord et qu'il est musulman on ne veut pas si on veut pas ça dix ans plus tard quel est le bilan dix ans plus tard quel est le bilan on va s'asseoir faire vidéo répondre à lui là répondre à lui là et puis des centaines de mille de vues pour au bout du compte que ça t'apporte quand tu as su que bléboudé son caleçon est trouée là ça t'apportait quoi dans ta journée là qu'est-ce que ça t'apportait qu'est-ce que ça t'apportait quand toi tu as su que bléboudé son caleçon là il y a un trou dedans là ça t'apportait à la fin de ta journée là quand tu as dormi là qu'est-ce que ça t'apportait notre pays est en péril notre pays est en danger c'est ce que j'avais envie de dire si nous ne prenons pas conscience et ce gouvernement qui est à la tête de notre pays qui est un gouvernement tenia un gouvernement sanctu un gouvernement vampire qui a fini de tout sucer une personne lui seul il est ministre il est député il est maire il est ceci une seule personne et puis on regarde ça et puis on est content et puis bon moi je mange moi je mange moi moi l'essentiel moi je suis pas dans ça moi je fais pas politique et tu fais pas politique mais les gens quand ils prennent les décisions ça impacte ta vie négativement j'appelle ici les cyberactivistes s'il vous plaît aujourd'hui là aujourd'hui 17 mars c'est pas l'âbre des leaders politiques là est-ce que vous pouvez pas mettre une trêve à ça et puis rejoindre ceux qui appellent sous le drapeau nous n'aurons que nos yeux pour pleurer déjà on dit on est avant-dernier en termes de système éducatif au niveau de la santé zéro au niveau de nos relations sociales zéro notre pays est mort on court pour aller être député député pour faire quoi aujourd'hui là député pour faire quoi il y a urgence l'urgence c'est de récupérer notre pays sinon on sera ici en train de faire des vidéos en 2027 nous regardons tous et on attend que Jésus descende Jésus ne descendra pas Dieu ne descendra pas il y a urgence vous tous qui avez applaudi les députés vous avez eu 50 sièges vous avez applaudi là aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui là qu'est-ce que ça apporte voilà on va faire finir c'est des milliards qui vont être engloutis dedans parce que tout le monde va vouloir être dans l'organisation pour avoir un peu d'argent sur son compte chacun va vouloir bouffer des dents et la corruption est légalisée aujourd'hui en Côte d'Ivoire ce n'est pas parce que tu mérites que tu es directeur de ceci mais c'est parce que tu es d'un parti politique et parce que tu es d'un parti politique ça te donne droit à devenir directeur de quelque chose que tu mérites ou pas on s'en fout on va placer nos pions dans l'administration et des gens des gens sortent de nulle part ils sont parachutés à des postes ils ne sont même pas capables et ça il y a longtemps que ça existe mais c'est pire parce que la plupart de ceux qu'on parachute là c'est des analfabètes des gens qui ne savent pas lire qui ne savent pas écrire on les nomme simplement parce qu'ils sont dans un parti politique et on regarde tant que notre parti politique est au pouvoir tant que c'est un gars de notre parti politique il n'y a pas de problème mais c'est à qui on fait du mal c'est à nous même c'est à nous même il y a urgence il y a urgence vraiment je ne sais pas comment on va dire ça il y a urgence Tene Biraïma nommé ministre de la défense est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans ? tu sais ce qu'il y a dedans ? chacun fait ce qu'il peut mais est-ce que ce que tu fais là c'est urgent ou bien c'est important ou nécessaire sur les réseaux sociaux ? collectivement nous sommes responsables collectivement nous sommes complices et on va rester dans la complicité là députés 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 plutôt des analphabètes qui vont remplir à l'hémicycle qui ne sont même pas capables de faire une phrase verbe, sujet, complément ils ne sont même pas capables ils sont députés et on est content on est content de ça des gens qui font des cumuls de postes en 2021 là on est encore dedans et on applaudit nous sommes tous complices mes frères et soeurs il y a urgence 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 que celui qui peut traduire il traduise bonne journée maintenant vous les cyberactivistes là continuez de faire les clashs continuez de choses aujourd'hui là on va faire autopsie d'Ahmed Bakayoko du matin jusqu'au soir c'est ça c'est de ça on parle Ahmed Bakayoko c'est lui là je l'épreuve de ça on parle pendant ce temps le monsieur est en train d'appliquer son programme Ahmed Bakayoko il est mort c'est fini on va l'enterrer et puis la vie va continuer mais quelle vie on va continuer quelle vie on va continuer franchement mais c'est notre pays on ne peut pas se taire même si on se dit de toute façon je ne peux pas me taire je ne peux pas je ne peux pas c'est mon pays je ne peux pas je ne peux pas 625 millions chaque mois pour payer des voleurs de la république et vous tous vous avez applaudi les députés députés quels députés c'est ça vous appelez une république honnêtement vous appelez ça une république il ne voit rien cette médiocrité c'est une république mon oeil il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose on peut encore sauver les meubles il faut faire quelque chose vaïgon merci merci